... Les progrès technologiques permettent de remodeler rapidement nos villes, promettant de rendre la vie urbaine non seulement plus facile, mais aussi plus propre, plus verte et plus sûre. Bonjour et bienvenue dans Business Planet. Cette semaine, nous nous intéressons à la révolution des villes intelligentes. Nous sommes venus à Amsterdam pour voir comment l'intelligence artificielle est exploitée dans le but de rendre les choses plus faciles et plus fluides pour tout le monde. Parfois, la popularité pose des problèmes. Avant la pandémie, Amsterdam était bondé de touristes. Alors que le nombre de visiteurs a chuté récemment en raison des restrictions de voyage, la distanciation sociale et le désir de mieux gérer les zones denses ont conduit la ville à commencer à tester la technologie de surveillance des foules. Tom, pourquoi vous a-t-on demandé de développer cette technologie ? J'ai été impliqué dans plusieurs projets pour la ville au cours des dix dernières années. Des applications pour les déchets ou des API pour l'énergie. L'année dernière, nous devions travailler sur le désengorgement. La ville d'Amsterdam est populaire et vraiment bondée. Donc, comment déployer les technologies de manière sûre, éthique et responsable pour notre ville future ? Des caméras et un algorithme d'intelligence artificielle capturent la taille, la densité et la direction des foules. Les données cryptées apparaissent ensuite sous forme de cartes thermiques. Deux sites, dont la Johan Cruyff Football Arena, testent cette technologie. La ville insiste sur le fait qu'il s'agit d'une solution intelligente qui protège à la fois la vie privée et la sécurité des personnes. Cela nous aide vraiment en tant que ville à savoir où se trouvent les foules, quand il y a le plus de monde et surtout à quel endroit. Et cela nous aide à savoir quelles mesures nous devons prendre. Par exemple, rediriger les gens. Les données nous aident donc à savoir ce qu'il faut faire. Le système, qui dispose également d'une application permettant aux utilisateurs de savoir quand les zones sont occupées, n'est qu'une des nombreuses solutions intelligentes de la capitale néerlandaise. C'est la raison pour laquelle Amsterdam a été désignée comme ville-mentor dans le cadre du challenge européen des villes intelligentes. Cette initiative est financée par le programme européen COSME pour la transformation écologique et numérique. Le défi des villes intelligentes consiste à utiliser les nouvelles technologies pour aider 130 civils à devenir plus fonctionnelles, attrayantes et compétitives. Il s'agit en fin de compte d'apprendre les uns des autres, de partager des solutions et d'éviter de réinventer constamment des solutions qui existent déjà. Et comment Amsterdam exploite-t-elle la technologie pour améliorer l'environnement urbain ? Amsterdam est une ville historique, mais il y a de la technologie partout. Par exemple, nous expérimentons des bateaux autonomes, des drones. Et finalement, ce qui est important pour nous, c'est d'utiliser la technologie d'une manière éthiquement responsable qui protège réellement la vie privée et l'autonomie des gens. Quant au marché lui-même, les développeurs s'attendent à ce que la demande pour ces solutions intelligentes augmente considérablement. Il y a un réel désir de trouver des solutions intelligentes aux problèmes urbains, mais d'un point de vue commercial, quelles sont les opportunités ? Beaucoup d'opportunités. Ces problèmes deviennent plus urgents. Et si vous êtes un développeur d'entreprise, un concepteur ou un programmeur, vous pouvez identifier ces problèmes et aider la ville à les résoudre pour créer une solution plus durable sur le plan social, environnemental et économique pour aider à résoudre ces problèmes. C'est tout pour cet épisode de Business Planet. Pour en savoir plus sur le défi européen des villes intelligentes, rendez-vous sur notre page web. A la prochaine, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada